Bonjour à tous. Middleton, une mère comme elle irréparable. Explication dans cette vidéo. Chaque fin août, c'est la même histoire dans cette petite ville du sud du Wisconsin. Les mêmes drapeaux qui flottent. Les mêmes pom-pom girls qui défilent en dansant. Le temps d'un week-end, Middleton prend des airs de fête forain géante pour son traditionnel Good Neighbor Festival. Au terme duquel sera élu le meilleur voisin de l'agglomération. Parmi la foule cette année, une sœur et un frère de 8 et 5 ans, très excités. Maman, on peut faire un tour de manège ? Sur les visages de Mia et Major, le même air suppliant. D'accord, cède leur mère en les voyant trépigner. Mais Mia, tu gardes un œil sur ton frère. Et les deux petits bouts de chou à la peau caramel de s'élancer en riant. La scène est charmante, mais qu'on ne s'y trompe pas. En ce jour de fête, les lacets Robinson se fondent dans la bonne humeur générale, personne n'imaginerait voter pour eux au concours du meilleur voisin. Il faut dire qu'où ils résident, on apprendra que les lacets Robinson peuvent passer pour une famille à problème, comme on dit pudiquement. Tout a commencé quand Jessica Gessmon est venue s'installer ici 10 ans plus tôt. Née en 1989, c'est une belle brune aux yeux verts. Malgré son caractère instable, fragile, elle tape très vite dans l'œil de ses dalles lacets Robinson, le voisin d'en face. Bientôt, on le voit traverser la rue tous les soirs. Et, en 2015, Jessica tombe enceinte. Un grand bonheur ? Pas précisément. Car les deux amants ont une activité commune, la drogue. Héroïne, cocaïne, fentanyl. La seule chose qui les anime, c'est d'en vendre et de se défoncer. Au point que leurs familles respectives finissent par refuser de les voir. Ces dalles a une mauvaise influence sur ma fille. Explique le père de Jessica. Le vieil homme n'a pas tort. Non content d'être un aspirateur à poudre, son gendre est aussi dealer à ses heures. Et il vend à n'importe qui. En 2019, tout juste papa pour la deuxième fois, le toxicomane commet une erreur qu'il paye cash. Son client du jour, derrière ses dents gâtés, est en réalité un flic sous couverture. Pour lui avoir fourgué cette grande héroïne, Cédale est condamnée à quatre ans de prison. Jessica se retrouve seule avec les deux petits à charge. Les premiers temps, la jeune mère en bave, mais tiens bon. Pendant quelques mois, Mia et Major sont placés en famille d'accueil. Jessica en profite pour se sevrer et reprendre des études de droit. Sa meilleure amie, Shauna, est là pour la soutenir. « Tu es la fille la plus forte que je connaisse. » Lui répète-t-elle pour l'encourager. Alors elle s'accroche. Décidée à remettre sa vie sur de bons rails, elle se résout à quitter Cédale pour de bon. Mais depuis sa cellule, ce dernier n'entend pas se laisser faire, et réclame la garde des enfants. À sa libération, au printemps 2023, les deux examens ne se parlent plus que par avocat interposé. C'est alors que, on ne sait comment, leur relation se réchauffe. Est-ce le sourire de Major quand il voit son papa ? Les pas gracieux de Mia dans son nouveau tutu rose ? En tout cas, il décide de reprendre la vie commune, pour le bien des enfants. À la fin de l'été suivant, on les voit flâner tous les quatre au festival du bon voisin. Tandis que la fanfare joue à plein volume et que les gosses crient sur la grande roue, Jessica lève à nouveau des yeux amoureux vers son homme. Les mauvais jours sont-ils derrière eux ? Malheureusement, si c'est ce qu'elle croit, la jeune femme se berce d'illusions. Cédale n'a pas changé. Pire, en plus de se défoncer, il fréquente désormais une autre femme. Lorsque Jessica s'en aperçoit, elle explose littéralement de rage. Si ça se trouve, dit-elle à sa copine Shauna, il est seulement revenu vers moi pour que je baisse sa pension alimentaire. Quelques semaines plus tard, Cédale épouse sa nouvelle conquête. Ivre de fureur, Jessica reprend la bataille juridique contre lui. La belle saison du festival laisse bientôt la place à un rude hiver. Middleton se couvre d'un épais tapis de neige. Mais pour les lacets Robinson, le printemps ne reviendra pas. Le dimanche 18 février dernier, il est 19h30 quand un coup de feu claque au 6303, mai ou d'avenue. Une porte s'ouvre sur le blizzard. Des cris s'élèvent. Les voisins s'inquiètent. Que se passe-t-il ? Shauna, qui habite un peu plus loin, court à sa fenêtre. Jessica était chez elle le matin même, et elle sait que Cédale devait venir prendre les petits pour son tour de garde. Qu'a-t-il encore fait ? Sur le trottoir de l'avenue, un homme noir s'éloigne en claudiquant. C'est lui. Mais soudain, il s'écroule en se tenant le côté. Sous son corps étendu, la chaussée se teinte de rouge. Au même moment, deux nouvelles détonations résonnent sèchement. Puis une dernière. Et le silence retombe, glaçant. Au 6303, mai ou d'avenue, le téléphone de Jessica sonne dans le vide. Les pompiers arrivent quelques minutes plus tard, et commencent par prendre en charge Cédale, grièvement blessée. Puis ils s'approchent de la porte de Jessica et glissent une caméra en dessous, pour ne pas prendre trop de risques. Les images d'horreur révèlent vite ce que personne n'avait vu venir. La mère de Fanny vient d'abattre ses deux enfants, avant de retourner l'arme contre elle. Tout le monde est mort. Dans ce conflit familial, on croyait qu'il y avait d'un côté la mère courage, de l'autre l'ex-droguée, imprévisible et dangereux. On se trompait dans le casting. Car au final, c'est elle qui aura connu l'irréparable et privé ses gamins d'un avenir. Le danger ne vient pas toujours de là où on l'attend. Aujourd'hui, alors que Cédale se remet péniblement à l'hôpital, c'est tout Middleton qui reste sous le choc de cette terrible tragédie. L'été prochain, quand les drapeaux et les pom-pom girls ressortiront pour le Good Neighbor Festival. Il n'est pas dit que les habitants aient le cœur à la fête. Qui se sentirait un bon voisin, après avoir laissé un tel drame se nouer. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !